Nous sommes bien à Taputapuatea, précisément au CGA de Faroua où s'est déroulé le déjeuner de fin d'année et la remise des diplômes. Aujourd'hui, ils étaient environ 8 jeunes élèves du CGA à recevoir leur diplôme pour certains, c'est leur premier diplôme. Monsieur le maire Thomas Moutan ainsi que son conseil municipal étaient présents et ont participé à la remise des diplômes ainsi que les parents. Au niveau des CGA, on prépare nos élèves à deux examens. Il y a le CFGA, le certificat de formation des jeunes adolescents, qui a un diplôme spécifique à la Proignésie française. Ça n'a pas de portée nationale, donc c'est un diplôme qui est propre au CGA. Par contre, le deuxième, le CFGA, le certificat de formation générale, là il y a une portée nationale. Donc, il y a au moins 8, 8 aujourd'hui, qui ont été destinataires d'un diplôme, qui ont eu le CFG ou le CFGA. Plus tôt dans la journée, les parents ont participé à une réunion concernant l'exposition du CGA qui se déroulera le jeudi 27 juin 2019 à la mairie d'Otouroua. Différents produits seront au rendez-vous, comme par exemple des gardes à manger, de la couture, de l'artisanat et d'autres produits. Les cinq CGA des Islevons organisent une exposition le 27 juin à 9h à la mairie d'Otouroua. Donc, c'est l'occasion aussi pour la population de voir ce que les élèves des CGA sont capables de faire. Donc, j'invite toute la population à venir, à soutenir les travaux des élèves. Est-ce que les gens peuvent acheter les produits que les élèves ont effectués ? Oui, c'est une exposition en vente. Au niveau de la menuiserie, il y aura des gardes à manger, des fauteuils polynésiens, des lits, des ukulélés. Il y a aussi des produits en couture, il y a de la restauration, il y a de la pâtisserie, il y aura un peu de tout, des châtenets, des poudins, des confitures. Après la remise des diplômes, parents et élèves ont été invités à partager un déjeuner au resto de l'établissement. Les parents, fiers de leur enfant, sont rentrés diplômes en poche, n'ont la joie et la bonne humeur, mais surtout avec le sourire aux lèvres.